Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler ici de lentilles convergentes, qu'on appelle aussi parfois des lentilles convexes. Donc pourquoi lentilles convexes ? On l'a déjà vu. Convexe, c'est parce que la face est bombée. Si on avait une lentille concave, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, avec concave, on pense au mot cave et donc à un creux. Donc une lentille concave aurait une face extérieure creusée. Donc on retient, convexe, c'est bombée, concave, c'est un creux. Donc une lentille convergente ou une lentille convexe, ça ressemble à cet objet que j'ai dessiné en bleu ici. Donc c'est en fait deux surfaces, deux parties de la surface d'une sphère qui sont accolées l'une à l'autre. Donc une partie ici à gauche et une partie ici à droite. J'ai dessiné le plan de symétrie ici en pointillé. Alors il faut savoir que là on regarde une coupe transversale de cette lentille, mais les lentilles ont une symétrie de révolution. C'est des objets circulaires, comme on voit un peu sur ce schéma ici. Et donc là on en regarde en fait la coupe transversale. Puisqu'on va voir en fait que la lumière transmise à travers une lentille convergente subit deux réfractions qui donc respectent la loi de Snell-Descartes. La première à l'interface entre le milieu extérieur, qui est souvent de l'air, et le milieu intérieur, qui peut être du verre ou un autre matériau. Et la deuxième réfraction qui est à l'interface de sortie, donc entre le matériau de la lentille et le matériau du milieu extérieur, donc comme c'est souvent le cas, de l'air. Et donc l'objet de cette leçon, c'est regarder comment se comporte la lumière à la traversée de cette lentille. Donc on va imaginer que la lentille a un indice plus élevé que le milieu qui est autour, donc on va dire qu'autour c'est de l'air, et que la lentille c'est du verre par exemple. Donc déjà je vais dessiner l'axe optique de la lentille, donc c'est l'axe qui passe par son centre. Le voilà. Donc j'en profite pour préciser que de manière classique, la lumière se propage de la gauche vers la droite, et que donc l'espace réel des objets est à gauche, et l'espace des images réelles est à droite pour cette lentille convergente. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un rayon qui arrive par exemple parallèle à l'axe optique sur notre lentille convergente ? Alors puisqu'on arrive sur une interface, on va déjà tracer la normale à cette interface. Donc la normale c'est à peu près quelque chose comme ça. Je la dessine en pointillé, ici en vert. Ok, donc voilà la normale à notre surface à ce point précis. On va donc considérer qu'on a un indice n qui est égal à 1,5, typiquement pour le vert, et ici n qui est à peu près égal à 1, donc pour l'air. Donc on passe d'un milieu rapide à un milieu lent. Donc tu peux te souvenir de la petite analogie de la voiture. Bien sûr, elle a ses limites, mais ça permet au moins de retenir comment est modifiée la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre par réfraction. Donc ici ce qu'on voit, c'est que les roues de droite de la voiture, celles que j'entoure ici, vont arriver plus rapidement dans le milieu lent. Donc les roues de gauche vont être plus longtemps dans le milieu rapide. Donc on comprend que la voiture va être déviée un peu vers la droite. Et donc cet angle ici, que j'appelle θ, eh bien il va être plus grand que l'angle que va faire le rayon émergent avec la normale, qu'on va appeler ici par exemple α. Voilà à peu près ce que ça nous donne. Donc un rayon réfracté qui se rapproche de la normale, puisque je passe d'un milieu rapide à un milieu lent. Et donc comme je l'ai dit, l'angle est plus petit. Si j'appelle α cet angle, ici on a α qui est plus petit que θ. Alors une fois que le rayon réfracté à la première interface arrive sur la deuxième interface, eh bien il va y avoir une seconde réfraction, donc toujours avec la loi de Snell-Descartes. Donc ce que je fais, c'est que je trace la normale à ce second point. Voilà en pointillé à peu près à quoi ressemble la normale. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette fois on passe d'un milieu lent, indice n égale 1,5 par exemple, à un milieu rapide, donc l'air par exemple. Donc c'est la situation inverse. Si j'imagine encore cette petite voiture ici, c'est les roues du côté gauche, donc celles qui étaient en haut ici, qui vont sortir en premier. Donc on va encore tourner un peu plus vers la droite. L'angle que va faire le rayon émergent par rapport à la normale va être encore plus grand. Donc si je dessine le rayon émergent, eh bien ça nous donne quelque chose comme ça. Il est encore plus dévié vers le bas. Et donc là, on est en train de faire apparaître du côté droit un point très particulier. Donc je vais prendre d'autres rayons parallèles pour le démontrer. Donc on imagine par exemple ici un autre rayon parallèle qui arrive. Il est réfracté dans la première lentille et légèrement dévié dans cette direction. Ensuite, à la sortie de la lentille, il est dévié de manière assez importante dans cette direction. Et le rayon se croise à ce point. Donc en fait, ce point va être le point sur lequel se focalisent tous les rayons parallèles qui arrivent à gauche de la lentille. C'est ce qu'on appelle le point focal. Donc je peux tracer encore d'autres rayons parallèles pour montrer cet exemple. Voilà, j'en prends un ici. Première réfraction à cette interface. Voilà, on est légèrement dévié. Et de manière similaire, on a un rayon émergent qui va passer par ce point focal. Voilà, ici. Donc tous les rayons qui arrivent parallèles à la lentille, à l'axe optique de la lentille sur le côté gauche, ressortent en passant par ce point. Alors puisque la lentille est totalement symétrique, si on a des faisceaux qui proviennent de la face à droite, comme ça, et bien on va de manière similaire focaliser tous les rayons parallèles sur un point focal qui est situé à égale distance du centre de la lentille, mais du côté gauche cette fois. C'est-à-dire que le point focal de ce côté, c'est le symétrique par rapport au centre de la lentille du point focal de ce côté. Donc je peux tracer un autre rayon parallèle qui provient de la droite pour compléter cet exemple. Tous les rayons parallèles provenant de la droite se croisent en un point qu'on appelle le point focal. Donc pour les différencier, en fonction de l'orientation du schéma, on va souvent appeler le point focal objet du côté gauche, parce que c'est souvent là qu'on va placer un objet, donc on va faire l'image à travers la lentille, et on va appeler le point focal de droite le point focal image. Alors en fait, si on regarde bien ce genre de schéma, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir une différence entre les rayons parallèles qui arrivent sur cette lentille, puisque si par exemple le rayon parallèle arrive en haut de la lentille, il ne va traverser que cette quantité, cette distance que je marque en rouge, tandis que s'il arrive vers le centre, il va traverser toute cette distance. Alors en fait, dans les exercices, on fait une approximation qu'on appelle l'approximation des lentilles minces, pour laquelle on va considérer que ces trois points que je marque en rouge, ici, le sommet à gauche, le centre et le sommet à droite, on va considérer que ces trois points sont confondus en un point unique qu'on appelle le centre optique, et que, effectivement, l'épaisseur de la lame est très mince, et plus précisément que l'épaisseur de la lame est plus petite que la différence des rayons de courbure qui caractérisent les faces de la lentille. Et donc, en utilisant cette approximation des lentilles minces, souvent on représente une lentille convergente par une double flèche, comme ça, qui est perpendiculaire à son axe optique, avec les deux points, le foyer F et le foyer F' qui sont équidistants du centre optique de la lentille. On va donc prendre un objet, ici, que je symbolise par une petite flèche perpendiculaire à l'axe optique, et on va essayer de trouver son image à travers cette lentille convergente. Donc, comme on l'avait fait pour les miroirs, on va choisir des rayons particuliers dont il est facile de connaître le trajet. Par exemple, le rayon qui part du sommet parallèle à l'axe optique, il arrive sur la lentille en... Donc, on vient de le voir, ce rayon est réfracté en passant par le point focal image de la lentille, donc, comme ceci. Alors, bien sûr, ici, je n'ai pas représenté les deux étapes de réfraction sur les deux interfaces, puisqu'on fait l'approximation d'une lentille mince, on va donc considérer qu'il y a une seule interface qui suit ces règles de réfraction qu'on vient de dénoncer. On va tracer un deuxième rayon intéressant, c'est le rayon qui part du sommet, toujours, de notre objet, et qui passe par le foyer, cette fois objet, donc le foyer du côté gauche de la lentille. Voilà ce rayon. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que, puisqu'il passe par le foyer, eh bien, il va émerger en étant parallèle à l'axe optique. Je prolonge un peu mes rayons pour trouver leur point d'intersection. Et donc, en fait, tous les rayons qui émergent du sommet de cet objet vont converger en ce point, et tous les rayons, par exemple, qui émergent du bas de cet objet, par exemple celui qui passe par le centre optique, n'est pas dévié, eh bien, ils vont arriver à peu près ici, sur l'axe optique. Je prolonge l'axe optique pour que ce soit plus clair. Et donc, l'image de notre objet à travers cette lentille convergente, c'est cette flèche que je dessine ici. Donc, on a ici une image réelle. Pourquoi réelle ? Parce qu'on peut mettre un écran et obtenir l'image sur un écran, et elle est également inversée. Donc, on s'en arrête là pour aujourd'hui. Ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, c'est en fait, regarder quel type d'image on obtient en fonction de où on place cet objet, par rapport au point focal, du côté droit, du côté gauche, exactement sur le point focal. Donc, c'est les exemples qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501